Nous sommes au siège du groupe Argus à Paris, où vient de se tenir une conférence de presse en partenariat avec l'ACA, l'Automobile Club Association et la FIA, afin de sensibiliser le grand public au danger de la fraude au compteur, c'est-à-dire l'opération qui consiste à réduire le kilométrage d'un véhicule pour le revendre plus cher. Nous avons une trentaine de journalistes et cinq experts de l'Argus, de la FIA et de l'Automobile Club. Nous avions invité Gert Preuss, qui est le directeur technique de la FIA à Bruxelles, et qui nous a fait une démonstration en direct de modification du compteur kilométrique de cette Opel Zafira à l'aide d'un petit boîtier électronique acheté sur Internet pour quelques centaines d'euros. Ce boîtier fonctionne très simplement, il se branche sur la prise OBD du véhicule, la prise OBD, qui est utilisée par les concessionnaires pour faire le diagnostic de votre véhicule. Donc, un câble, on branche dessus et c'est terminé. Il suffit juste ensuite de suivre les indications données par le boîtier. Ça permet de rentrer dans le système de kilométrage du véhicule, et donc de pouvoir changer les chiffres qui constituent le kilométrage. Et simplement, on peut mettre le kilométrage qu'on veut. Donc une voiture qui a 250 000 km, on peut en faire une voiture qui en a 50 000 en trois ondes. Ça se procure très facilement, il y a beaucoup d'offres sur Internet, et généralement ça coûte moins de 150 euros. Je pense que la règle d'or quand on achète une voiture d'occasion, c'est ne pas se laisser séduire par une annonce qui est trop belle. Pour être vrai, il faut sortir vraiment toutes les annonces similaires, même modèle, même année, même autorisation, même finition, et les comparer. Pourquoi une voiture qui serait identique à une autre serait vendue 2 000 euros moins cher, alors qu'en plus, elle a la moitié de 100 km ? Donc il faut que ces annonces-là génèrent une sorte de questionnaire auprès du vendeur, et puis essayer de faire des vérifications d'usage avec l'aide du concessionnaire.